Bonjour à tous, c'est Simbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 24 juillet. Aujourd'hui c'est déjà l'anniversaire de la guerre égypto-libyenne qui fête ses 42 ans. Bon, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, comme on l'avait vu dans le dernier épisode, eh ben Nasser aimant en 1970. Du coup, à sa suite, qu'est-ce qu'on avait ? On avait Anwar El Sadaté. Et Sadaté, bon, il a commencé comme d'hab et qu'est-ce qu'il a fait ? Une petite guerre avec Israël, avec plein d'autres pays arabes pour essayer de se venger enfin de ce connard. Sauf que, comme d'habitude, ils se sont encore fait défoncer. Et du coup, Sadaté s'est dit, bon, je commence à en avoir marre de me faire défoncer, je vais devenir ami avec Israël. Sauf que là, Kadhafi, juste à côté, qui était le nouveau dirigeant les biens, s'est dit, non mais attends, c'est qui ce connard ? Parce que Kadhafi était vraiment anti-Israël et lui, il était pour faire une union des pays arabes. D'ailleurs, il a failli avoir une unification entre la Tunisie et la Libye qui a failli aboutir. Enfin bref, et du coup, les deux ont commencé à se détester et au final, il y a eu une guerre. Enfin bon, ça a été un conflit minime, au final, il n'y a eu que quelques centaines de morts, heureusement. Il y a eu très vite un cessez-le-feu, heureusement, ça n'a pas dégénéré. Mais en fait, ça prouve bien que vraiment, à l'époque, les pays se détestaient entre eux. Enfin, les pays arabes qui étaient censés être unis, se détestaient. Et voilà, on a un journaliste qui nous dit, si les arabes n'avaient pas Israël à combattre, ils se battraient entre eux. Et bien, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai entre ces deux-là. Lui, il est resté au pouvoir jusqu'en 2011. Il est resté 40 ans au pouvoir. Lui, il n'a pas eu de chance, il s'est très fait de vie tuer, parce qu'évidemment, quand tu deviens avec Israël, tu as plein d'ennemis. Mais avant ça, il a eu le prix Nobel de la paix, donc bravo à lui. Aujourd'hui, c'est aussi anniversaire de l'accession au pouvoir d'un homme. Siméon II devient premier ministre de Bulgarie. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, en gros, Siméon II, c'est le seul, le dernier chef d'État de la Seconde Guerre mondiale encore en vie. Et ouais, il est né en 1937. Et il a été roi des Bulgares, donc de 43 à 46. Donc, au calme, le mec, roi à 6 ans. Mais le problème, c'est qu'après, il y a eu la chute de la monarchie. Du coup, il est devenu prétendant au trône de Bulgarie, et cela depuis 72 ans, donc bravo. Et du coup, il s'est dit, bon, moi, j'aimerais bien revenir au pouvoir. Du coup, il est devenu premier ministre de Bulgarie, donc il a gagné des élections, voilà, les élections législatives de 2001. Donc ça, c'était bien, il avait un courant libéral. Le problème, c'est que ça n'a pas duré longtemps. C'est-à-dire que 4 ans plus tard, bon, c'était déjà foutu, et après, on ne l'a plus jamais vu. Mais en tout cas, c'est quand même bravo à lui, en fait, de s'être soumis à la démocratie. C'est quand même intéressant, parce que je ne connais pas vraiment de dirigeants, enfin, de rois qui se mettent à gagner des élections. Enfin, je trouve ça hyper intéressant de voir un roi qui devient premier ministre après. Enfin, je n'en connais aucun à part ce Siméon, donc quand même, bravo à lui. D'ailleurs, apparemment, c'est un monarchiste timide, donc il n'oserait pas trop redevenir monarque. Donc intéressant, et quand même, le dernier chef d'État de la Seconde Guerre mondiale, ça se fait. Donc quand même, bravo à lui. Aujourd'hui, c'est aussi anniversaire de deux événements. Alors, on a d'abord Jacques Cartier qui découvre le Canada en 1534. Donc en gros, le mec, il est arrivé, en fait, c'était le roi François Ier qui lui avait dit « Ouais, va me trouver un truc », et du coup, Jacques Cartier, il est allé au nord des Amériques parce que le sud était un peu occupé avec tous les Espagnols et les Portugais. Et du coup, il a trouvé le Canada, et donc il a planté une croix, il a dit « Ceci est au roi de France ». Ensuite, il a rencontré des zéro, des zéro, enfin des zéro quoi, donc c'était des Indiens, enfin des Amérindiens, donc super sympa, il n'y avait pas eu de problème. Parce que globalement, vraiment, la France avait de très bonnes relations avec les Indiens, enfin les Amérindiens, et donc ça s'est très bien passé. Du coup, François Ier a pu gagner un territoire. C'est le début de la Nouvelle-France, un territoire super sympa. Le problème, qu'il ne durera pas très longtemps, enfin qu'il n'a pas duré très longtemps, et ouais, avec la guerre de Sept Ans, tout ça, donc c'est parti aux Anglais. Et du coup, coup dur, et presque tout le monde avait oublié le Québec, tout ça, le Canada francophone. Et du coup, en 1967, comme tout le monde avait oublié ça, et bien Charles de Gaulle, qui était président de la République, est arrivé au Québec et a dit « Vive le Québec libre ». Alors, ça paraît dit comme ça, mais c'est comme s'il disait « Québec, soyez indépendants ». Du coup, le Canada n'a absolument pété un câble. Et du coup, il y a eu une grosse dispute diplomatique entre le Canada et la France. Et du coup, les Québécois ont adoré, parce qu'eux, ils se sentaient indépendants et tout. Après, il y a un référendum, il est passé à ça, mais bref, ça montre bien un peu l'ambiguïté du Canada, parce que c'est anglais, mais avant c'était français. Et du coup, le problème, c'est qu'il faudrait que la France marque le fait que le Canada soit français. Le problème, c'est que maintenant, il y a les Anglais qui sont partout, qui font chier. Enfin bref, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais il ne faut quand même pas oublier que les premiers à avoir découvert le Canada, c'était lui, un Français. Pour lui, le roi des Français. Le roi de France. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. Donc on a la guerre égypto-libyenne de 1977, on a Simeon II qui devient premier ministre de Bulgarie, et on a Jacques Cartier qui découvre le Canada. C'était Simon Boué, merci d'avoir regardé, bisous !